Il me semble que tu es allé d'emblée sur l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est peut-être d'interroger notre présence ici en tant que minorité dans la République actuelle. J'insiste bien sur la République actuelle parce que la République française est présentée comme étant le modèle idéal dit d'intégration, le modèle universaliste, l'universel républicain. C'est un grand débat avec donc un État et des institutions très très fortes. Ces institutions sont l'école, l'armée, la police, bien sûr les institutions politiques, les partis politiques, les syndicats, etc. Il se trouve que la question raciale et particulièrement la question noire se posent dans une République qui a des institutions qui ont perdu de leur superbe et de leur puissance d'intégration. C'est ça fondamentalement le débat qui est posé par la question, le surjustement, ce que j'appelle dans le livre, le surjustement de la question raciale et de la question noire dans la société. On est jusqu'au début des années 2000, les noirs, on ne voyait pas de mouvement noir en tant que tel. Tout le monde pensait que s'il y avait un mouvement social qui allait émerger, il allait émerger. S'il y avait une question qui allait émerger, c'était la question maghréguine, c'était la question des jeunes beurres, etc. Mais les noirs n'apparaissaient guère sur la scène politique et sur la scène négative, sur la scène sociale de façon générale. Et voilà que depuis le début des années 2000, il y a des choses, énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire, 2005, moi j'écris un texte qui s'appelle, et voilà, la rappelez tout à l'heure, le destin des Africains noirs en France, Racisme, discrimination, repli communautaire. La même année, en 2005, Pam Ghaï, l'historien Pam Ghaï, que tout le monde connaît, publie un texte important, un texte très important, qui s'appelle la condition noire, SC, sur une minorité française. Mais c'est très important. 2005, c'est les énotes qui parlent de clichés sous bois, etc. 2005, c'est aussi la création du grand conseil représentatif des associations noires, etc. Il y a de grandes mobilisations qui se dessinent, aussi du côté des domièmes, qui sont présents en métropole, autour de la mémoire de l'esclavage, etc. Ça, ça me paraît très, très important, très significatif. Bref, il y a une sorte d'illusion sur les fronts, j'allais dire, de la République et des institutions de la République, de la question qui est aujourd'hui une question centrale. Je ne dis pas que c'est la seule question, contrairement à, je ne dis pas que la question noire, elle surdétermine la question sociale. Je dis que c'est une question importante. C'est une question importante à laquelle la société française, l'État français est confrontée. Ça, ça me paraît important. Et aujourd'hui, contrairement à ce que d'autres historiens et sociologues disent, le mouvement ouvrier, quand je dis le mouvement ouvrier qui était le mouvement social central de la société industrielle, le mouvement ouvrier, il est en déclin depuis la fin des années 90. Non, depuis la fin des années 80. Les syndicats sont quasiment inexistants, les partis politiques ne recrutent plus. Le lieu de travail n'est plus le principal lieu de production d'identité. Ça, ça me paraît important. Être ouvrier, ça veut dire partager des choses. Une identité ouvrière, l'identité ouvrière, ça a un sens. Et aujourd'hui, la vie, elle se passe beaucoup plus du côté des, là où les gens habitent, sur les quartiers, que dans les lieux de travail. Ça, ça me paraît important. Et le surjustement de la question noire, c'est pas sur les lieux de travail, c'est sur les quartiers. C'est sur les quartiers que ça se passe. Et aujourd'hui, il y a un mouvement, une multitude de collectifs qui se réclament de l'antiracisme politique, qui émergent comme ça, mais qui émanent des quartiers, des quartiers. Et ils sont, ces collectifs-là, animés par de jeunes gens qui ont fait des études, contrairement à leurs parents. Ça, c'est important. Et donc, qui ont réuni un certain nombre de ressources pour avoir des prétentions en termes de mobilité sociale ascendante. Et qu'ils ne le trouvent pas, qu'ils se rendent compte, objectivement, sur leur quotidien, des difficultés de sortage, qui s'appellent l'accès au logement, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, etc., etc. Et puis, les difficultés avec des agents, aussi des institutions qui sont l'ANPE, ou je ne sais pas quoi, les missions locales, le C6, etc. C'est des problèmes importants. C'est-à-dire que ces agents-là qui travaillent dans ces institutions soient consciemment ou inconsciemment racistes, ou qu'ils posent consciemment ou inconsciemment des actes discriminatoires, le fait est que ces jeunes-là sont confrontés à ce que nous, on appelle des discriminations ethno-raciales. Oui, mais excuse-moi, avant que tu nous continues, je peux répondre à ma question de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un noir ? Tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, dont tu as partagé ici dans le livre, et que je n'ai pas évoqué. Mais tu vas répondre à la question. Oui, oui. Est-ce que tu justifiais de parler de racisme d'État ? Quand tu parles des difficultés que rencontrent les noirs dans les institutions étatiques, que ce soit à l'ANPE, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les écoles, que tu parles de racisme d'État ? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Moi, je parle de racisme systémique et de racisme institutionnel. Parce que, bon, en tous les cas, moi, je n'irai pas jusqu'à parler de racisme d'État. Je ne dis pas que l'État français, c'est un État raciste, parce que ça voudrait dire que l'État a produit une législation... Bon, non, ça, ce n'est pas le cas. On n'est pas sous bichy, on n'est pas dans l'apartheid, on n'est pas... Oui, parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on entend souvent dans les discussions, qu'il y a un racisme d'État en France. Donc, il faut juste avoir ton avis là-dessus, avant de... Non, mais moi, je vais te répondre. Je n'irai pas jusque-là. Moi, pour moi, il y a un racisme institutionnel, il y a un racisme systémique. Le racisme, ce n'est pas un virus, même si on est emmerdé aujourd'hui par un virus, quoi. Et ce n'est pas dans les gènes, c'est une construction sociale. Mais les Noirs ne sont pas autodéfinis immédiatement comme des Noirs. Ils ont été définis Noirs, nains, par les autres, et notamment par les Blancs. C'est ce qui me disait bien ça, c'est que le juge n'existe que dans l'œil du racisme. Absolument. Le Noir n'existe que dans l'œil du racisme. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est la construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tu l'as bien souligné dans ta présentation, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qui est de la social histoire, qui a été construit, élaboré, etc. Et tout ça, par, je suis désolé, parce qu'on parle de la traite négrière. Et être Noir, c'est la servitude. C'est d'abord, c'est ça la conception première de ce que c'est qu'être Noir. C'est la servitude. C'est la servitude. C'est ça, me semble-t-il. Avec toute la hiérarchisation dont tu as parlé, etc. Avec les Blancs en haut, bien sûr les Noirs en bas, avec des discussions autour du racisme culturel, différentiel, etc. Bon, des choses comme ça. Mais le racisme, me semble-t-il, contemporain, le racisme autour duquel il y a beaucoup de discussions, notamment l'histoire de, est-ce qu'il y a un racisme d'Etat ou pas, est-ce qu'il y a un racisme systémique ou institutionnel ou pas, ou est-ce qu'il y a un risque de s'inscrire dans le mouvement antiraciste, c'est faire du communautarisme, c'est du séparatisme, etc. Tout ça, c'est bon, j'essaie de passer tout ça en revue. Mais ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que quand on interroge les jeunes qui sont engagés dans ce processus-là, ils ne disent pas qu'ils détestent la France ou qu'ils détestent la République, ils constatent tous les jours la non-effectivité des principes républicains qui sont liberté, égalité, fracé, félicité. C'est-à-dire que ces principes-là ne se traduisent pas dans la réalité, au quotidien, selon eux, et qu'il y a une sorte d'écart, mais qui n'est pas un écart qu'il faut, un gap, comme ils disent, qu'il faut combler à travers des politiques de compensation, avec les discriminations positives à la française et tout ça. Ils disent, contrairement à l'antiracisme de première manière, qui est plutôt un antiracisme moralisateur, eux, ils se situent sur un antiracisme politique. Oui, ça veut dire quoi un antiracisme politique ? Ça veut dire la possibilité que ces jeunes-là se donnent pour identifier un adversaire social. S'il n'y a pas d'adversaire social identifié en tant que tel, il n'y a pas possibilité d'émergence d'un mouvement social, fondamentalement. C'est ça que j'ai essayé, avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de bonheur, de se proposer à la discussion.